... Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Par contre, quand on commence à regarder des propriétés qualitatives, qu'on essaie de comprendre comment fonctionnent les solutions, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et en fait, on manque un peu d'intuition le plus souvent pour faire fonctionner, trouver des résultats qualitatifs. Et puis, la plupart des méthodes qu'on connaît, les méthodes classiques, par exemple la symétrisation, on ne sait pas très bien les faire fonctionner parce qu'on doit gérer les fonctions d'onde et qu'il y a une phase et que ça complique beaucoup les choses. Alors, ce que je vais vous présenter, je vais très rapidement faire un petit tour sur des méthodes de symétrie et de brisure de symétrie sur lesquelles on a travaillé essentiellement Michael Loss, Marie Esteban et moi. Et puis, montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale en dimensions 2 et 3 pour de l'interpellation, donc rien de très compliqué. Et puis ensuite, vous présenter deux exemples sur lesquels on comprend un petit peu la symétrie. Donc, il y a un exemple qui est un peu trivial, c'est un exemple en indé sur le cercle, mais qui a des conséquences intéressantes. Et puis, un autre exemple qui est le cas des champs magnétiques de Beaumont-Renhoff en dimension 2, sur lequel on a aussi un résultat de symétrie. Alors, pour donner le cadre général, on regarde des inégalités d'interpellation avec un terme d'énergie cinétique qui comprend un champ magnétique. Et la question qu'on se pose, c'est si le champ magnétique a certaines propriétés de symétrie, est-ce qu'on les récupère au niveau de l'état fondamental, c'est-à-dire de la solution qui réalise le cadre d'égalité dans l'inégalité d'interpellation. Alors, tout ça, ça a été développé avec toute une série de gens. Donc, il y a Maria Esteban, sur lequel on a beaucoup travaillé sur les questions de symétrie d'interpellation, et puis, un petit peu plus récemment, sur les champs magnétiques. Au milieu, il y a les estimations de Keller-Lieb-Tiering, qui sont une autre manière de voir l'interpellation. C'est quelque chose qu'on a développé aussi avec Michael Loss, qui est un visiteur fréquent de Dauphine. Et puis, pour les questions de champs magnétiques et d'applications spectrales, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec Harry Lapteff, et plus récemment avec Denis Bonheur, en particulier sur le cas des champs magnétiques de Aronoff-Bohm. Alors, sur la symétrie et la brisure de symétrie, je vais vous présenter deux exemples simples avec l'application spectrale au milieu. Le premier cas, c'est le cas de la sphère avec les inégalités d'interpellation. Je voudrais vous montrer le diagramme de bifurcation et ce que ça veut dire sur les solutions. Alors, allons-y tout de suite. C'est quelque chose que Laurent connaît bien. Il y a un papier dans Inventionnes que j'aime beaucoup et qui dit la chose suivante. Si vous regardez cette équation elliptique-là, si le lambda n'est pas trop grand, alors la seule solution, c'est la solution triviale constante. Et puis, si vous dépassez cette valeur, alors à ce moment-là, il y a une multiplicité des solutions. Alors, sur le P, il faut discuter un petit peu. En fait, il y a différents cas. Ça, c'est écrit dans le cas P plus grand que 2. P plus petit que 2, il y a aussi une autre famille d'inégalités sur lesquelles je ne m'apesantirais pas trop. Et puis, entre les deux coincées, il y a les inégalités de Sobeleff logarithmiques. Et ça, c'est quelque chose de classique. Donc, pas trop grand ici. C'est lambda plus petit que D, où D est évidemment la première valeur propre, positive, de la place Beltrami sur la sphère. Alors, donc, il y a un point de vue équation elliptique, et c'est celui qui avait été repris par Laurent et Marie-Françoise. Et puis, d'un point de vue diagramme de bifurcation, ça donne la chose suivante. Donc, si vous avez lambda ici et la valeur de la constante dans cette inégalité d'interpolation ici, eh bien, vous trouvez que mu est égal à lambda jusqu'à la valeur lambda égale D, la valeur propre du Laplacien. Et puis après, vous avez bifurcation et vous avez une solution non-triviale au sens où elle brise la symétrie. Elle a une dépendance angulaire. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tant que vous n'avez pas atteint le point de bifurcation, en fait, il y a unicité. C'est ça le résultat qui est fort. Donc, c'est là où il y a symétrie. Toutes les solutions de l'équation elliptique, positive, sont en fait triviales. C'est les constantes et elles sont symétriques. Puis, dès que vous atteignez cette valeur propre, vous avez cette branche qui bifurque et qui, elle, brise la symétrie. Alors, pour voir qu'on brise la symétrie, c'est très facile. Il suffit de prendre une fonction propre associée à la première valeur propre du Laplacien, faire un développement de Taylor, développer cette inégalité-là autour des constantes 1, par exemple. Et puis, vous voyez que vous pouvez diminuer la différence des deux termes quand vous faites mu égale lambda dès que vous dépassez ce point-là. Donc, la question qui est difficile, c'est de montrer l'unicité en dessous de lambda égale à d. Donc, il y a une méthode elliptique qui remonte à Guida-Seschprouck. L'inégalité peut être montrée aussi par des méthodes spectrales, par exemple, c'est ce qu'avait fait Beckner en 1993. Et puis, il y a une méthode qui a été développée par des gens qui font de la théorie des semi-groupes, en particulier Bakri et Emery, et qui, elles, utilisent des flots. Et c'est là-dessus que je voudrais passer deux slides. Alors, l'idée est la suivante. Donc, vous appelez ρ, c'est U puissance P. Et vous voulez que ça soit une norme L1 de manière à que ça soit conservé. Du coup, la norme L2 de U, ça devient la puissance ρ, c'est ρ à la puissance 2 sur P qui est ici. Et ça, c'est ce que vous allez appeler l'entropie. Dans le cas limite P tendant vers 2, c'est exactement l'entropie quand vous passez à la limite ici. C'est le E2 qui est ici. Et puis, vous appliquez le flot de la chaleur et vous calculez la dérivée de l'entropie le long du flot de la chaleur et vous trouvez une information de Fischer qui se met sous cette forme-là. Et donc, l'idée de Bakri et d'Emery, c'était de réappliquer le flot une deuxième fois ou plus actuellement de prendre la différence des deux termes, Fischer moins la constante optimale fois l'entropie, de voir qu'il y a une monotonie. Asymptotiquement, en temps grand, vous allez vers les constantes. Donc, cette quantité-là s'annule. Si c'est décroissant et que la limite est nulle, c'est que c'est une quantité qui était positive et ça vous donne l'inégalité. Alors ça, ça marche très bien, sauf qu'il y a une limitation qui est un exposant trouvé par Bakri et Emery qui vous dit que ça marche tant que P est plus petit que 2d² plus 1 sur d moins 1 au carré. Alors, la méthode pour s'en sortir consiste à passer à des flots non linéaires. Et ici, vous avez, par exemple, en dimension 5, vous avez les P qui sont admissibles sur l'axe horizontal. Donc, c'est P entre 1 et en dimension 5 distière qui est l'exposant critique. Ici, c'est les valeurs de M. Donc, toute la zone grisée correspond à une zone admissible pour laquelle la méthode de Bakri et Emery marche. Et vous trouvez à nouveau que cette quantité-là est décroissante le long du flot. Et vous retrouvez en particulier l'exposant de Bakri et Emery ici. C'est l'endroit où M égale 1 sort du domaine admissible. Voilà. Donc, ça, c'est la stratégie générale. Bon, et je vous renvoie à ces papiers-là si vous voulez en savoir plus. Alors, le côté Keller-Lieb-Tiering, c'est l'aspect dual. Donc, c'est un vieux truc qui est connu depuis des gens comme Federbush, par exemple, qui a été beaucoup utilisé par Eric Carlen et qui vous dit la chose suivante. Donc, si vous regardez un opérateur de Schrödinger avec un potentiel V, pour l'instant, dans RD, vous pouvez contrôler une puissance de la valeur propre fondamentale en valeur absolue par une norme LQ du potentiel ou plus exactement de sa partie, la partie positive du potentiel, mais j'ai mis un moins ici. C'est la partie qui confine. Et puis, bien entendu, il y a la fameuse généralisation de Lieb-Tiering. C'est vrai non seulement pour le fondamental, mais pour toutes les valeurs propres négatives. Et vous pouvez contrôler la somme avec la fameuse constante de Lieb-Tiering qui est ici. Alors, dans le cas des variétés à support compact ou des domaines bornés, il y a une chose intéressante qui se produit, il y a une échelle qui s'introduit. Et donc, du coup, la situation n'est pas aussi simple et en particulier, les limites semi-classiques ne donnent pas automatiquement des bornes très intéressantes. Donc, le petit résultat qu'on a obtenu et qui est totalement trivial, en fait, consiste à dire que la chose suivante. Donc, vous regardez l'énergie de Schrödinger qui est ici avec le moins V, donc le terme de potentiel qui est ici. Vous faites un coup d'inégalité de Hölder. Donc, vous faites apparaître la norme Lp de V qui est ici. Donc, vous avez un Lq de U. Et le P et le Q, c'est de telle sorte que Q soit l'exposant de Hölder conjugué de P sur 2. Donc, c'est cette quantité qui est ici. Et puis, simplement, vous utilisez l'inégalité d'interpolation qu'on vient de voir. Simplement, vous échangez les deux termes. Donc, vous faites passer le lambda norme de U carré de l'autre côté, le mu de lambda, la norme Lq dans ce sens-là et vous avez ça. Et puis, comme mu de lambda est une fonction monotone croissante, vous pouvez l'inverser. Et ça vous donne donc une estimation par en dessous de l'énergie de Schrödinger qui, en plus, est optimale. Et en fait, cette inégalité d'interpolation est totalement équivalente à l'inégalité d'interpolation précédente. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait avant sur la sphère. Et puis, vous prenez l'inverse et vous avez cette magnifique fonction lambda de mu qui vous donne une estimation de la valeur propre fondamentale en fonction de la norme Lp du potentiel sur la sphère. Et ce qui est intéressant, c'est que tant que vous êtes en dessous de lambda égale d, à ce moment-là, le cas d'optimalité, c'est tout simplement V égale constante. Et puis, après, vous avez une branche de potentiels optimaux et avec tout un tas de bonnes propriétés. Alors, c'est un peu résumé ici. Donc, ça, c'est le résultat que je viens de vous énoncer. Vous pouvez contrôler en utilisant ce lambda de mu où mu, c'est la norme Lp de V. Et puis, asymptotiquement, vous retrouvez une asymptotique semi-classique. Mais par contre, si la norme est petite, vous voyez l'effet de taille finie de la boule et là, c'est les constantes qui sont optimales. Donc là, on diverge fortement des résultats semi-classiques. Voilà. Et puis, si on le retranscrit dans le langage de Lieb-Tiering, voilà ce qu'on obtient. OK. Alors, je passe rapidement. Deuxième... Donc, le premier ingrédient, c'était ces inégalités d'interpolation sur la sphère. Deuxième ingrédient, c'est comment on peut utiliser ces flots non linéaires pour produire des résultats de symétrie. Alors, c'est un sujet sur lequel j'avais parlé il y a trois ans ici. Donc, je vais juste rappeler les résultats très, très rapidement et puis vous dire, en fait, celui qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est le cas de la dimension 2. Donc, en dimension 2... Alors, les inégalités qu'on regarde, c'est les inégalités de Kaffarelli-Konirender. Donc, vous avez une norme LP de votre fonction ici. Vous la contrôlez par une norme L2 du gradient et vous mettez des poids A et B dont essentiellement, en première intention, le rôle est juste de modifier la dimension, en quelque sorte, modifier les propriétés de scaling. Alors, si vous êtes dans l'espace occlidien, évidemment, vous devez avoir l'invariance par changement d'échelle et ça vous fixe le P à cette valeur-là, 2D sur D moins 2 plus 2B moins A. Quand vous faites B égale A, vous avez l'exposant critique de Sobolev. Et quand vous faites B égale A plus 1, vous avez juste l'inégalité de Hardy, P égale 2. Et puis, alors, il y a une chose qui est facile à voir, c'est si vous vous restreignez à des fonctions radiales. Alors, à ce moment-là, vous avez des profils de type Aubin-Talenti qui sont optimaux et qui vous donnent une valeur de la constante optimale parmi les fonctions radiales. Et donc, la question de la symétrie et de la brisure de symétrie, c'est de savoir si le cas d'égalité est atteint parmi les fonctions radiales. Si c'est le cas, la constante optimale, c'est ce C étoile donné par cette expression-là qui se calcule avec des fonctions gamma. Et sinon, est-ce qu'il y a brisure de symétrie ? Dans ce cas-là, vous avez juste une estimation. Alors, on peut être un peu plus précis. Donc, il y a un domaine d'admissibilité. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le cas de la dimension 2. Donc, A est compris strictement entre A et A plus 1. A plus 1, en fait, est admissible, mais on s'en fiche. Et puis, la valeur de P, malheureusement, c'est pas passée, c'est 2 sur B moins A en dimension 2. Donc, c'est particulièrement simple. Il y a tout un tas de gens qui ont travaillé là-dessus. Alors, le résultat sur la symétrie et la brisure de symétrie, il est le suivant. Donc, pour montrer la brisure de symétrie, vous regardez le cas radial, vous faites une perturbation linéaire en faisant la différence des deux termes avec C égale C étoile. et vous regardez si la forme quadratique que vous obtenez a une valeur propre négative. Si c'est le cas, ça ne peut pas être la fonction radiale V étoile ne peut pas être un minimiseur. Et donc, ça, ça vous donne la zone rouge qui est ici. Ça doit être dessiné en dimension 3. Et ça vous dit que cette quantité-là est linéairement instable par des perturbations non radiales des fonctions radiales. Alors, le domaine précis, il est donné par cette courbe. C'est la courbe qui est au-dessus et ça a été trouvé par Feli et Schneider. Et puis, ce qu'on a démontré avec Maria Esteban et Michael Loss, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans le complémentaire, alors il y a symétrie. Et ça, vous le faites avec des flots non linéaires avec la méthode de Bakri-Emery. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a trois ingrédients. Il y a un changement de dimension qui justement sera amené à une dimension naturelle pour le problème. Vous le payez sur le gradient, donc vous conservez les problèmes. Vous avez toujours cette question de briseau de symétrie. Ensuite, il y a un calcul à la Bakri-Emery qu'on fait sur ce qu'on appelle les entropies de Rény et qui consiste à montrer que la quantité qui est entropie moins information, pardon, information de Fischer moins entropie de ce problème-là est décroissante le long du flot. Donc, il s'agit de mettre tout ça sous forme d'une somme de carrés. Donc, ça, c'est la partie pénible du calcul. Et puis après, il faut justifier les intégrations par partie qui sont cachées derrière. Et donc là, il y a un peu de régularité elliptique. Et en fait, on ne le fait que sur le problème elliptique pour cette histoire-là. On ne sait toujours pas le faire dans le cadre parabolique parce qu'on manque d'estimation de régularité en x égale 0. On sait le faire à l'infini. On sait couper. Mais par contre, auprès de la singularité, la théorie, pour l'instant, ça doit marcher. Mais on ne sait pas faire. Alors, si vous remettez ça sous une forme plus classique, vous pouvez faire un changement de variable qui est le changement d'N d'Enfoller. Ça consiste à se passer en coordonnées logarithmiques, remplacer module de x égale r par log de r. Et là, vous avez une inégalité d'interpolation classique. Vous avez toujours le terme de la forme de Dirichlet qui est ici avec la variable s égale log de r qui mesure la direction sur l'axe du cylindre. Vous avez une partie angulaire et puis vous faites en fait une interpellation de Gallière-Denis-Renberg. Mais simplement, il y a une échelle qui est donnée par le diamètre du cylindre sur lequel vous travaillez et qui se compare avec ce lambda et c'est exactement le même problème. Alors, c'est intéressant de le mettre sous cette forme-là parce qu'on récupère un diagramme de bifurcation comme ceux que je vous ai montrés et c'est le dessin qui est ici. Tant que vous êtes en dessous de la valeur propre qui correspond au calcul de Feli et Schneider, les seules solutions sont les solutions triviales. Alors, triviales maintenant, ça veut dire ces solutions à la Oubin-Talenti. Et puis, dès que vous passez au-dessus, vous avez une bifurcation et le truc difficile qui est donné qui est donné par ce calcul de Bakri-Emery, c'est de dire qu'en fait, en dessous de cette valeur propre, il n'y en a pas d'autre. Et donc, vous avez symétrie. Bon. Et puis, il y a un certain nombre de références. Si vous êtes intéressés, vous les trouverez sur ces slides qui sont en ligne. Donc, c'est assez facile. Alors, maintenant, passons au cas magnétique et je vais essayer de vous expliquer un petit peu où on veut en venir. Alors, tout d'abord, il y a le cadre fonctionnel et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très dur. il s'agit de voir quelles sont les bonnes inégalités d'interpolation, quel est le domaine des paramètres, qu'est-ce qu'on fait varier, etc. Alors, ce qu'on veut regarder, c'est donc, du point de vue Schrödinger, on regarde un laplacien magnétique où le laplacien habituel, donc maintenant, il est dans l'espace euclidien, est modifié par un terme de potentiel magnétique A sous cette forme-là. Alors ça, c'est une manière compliquée, en fait, de faire apparaître le gradient magnétique qui est le gradient tourné par ce potentiel magnétique ici. L'énergie qu'on regarde, c'est simplement la norme L2 de ce gradient carré et ça, c'est l'opérateur associé à cette forme-là quand vous développez le carré. Alors, le champ magnétique, en fait, il est plutôt coopératif. C'est quelque chose qui a tendance à confiner les particules, à les empêcher de partir à l'infini. Par exemple, quand vous êtes en dimension 2, vous pouvez le voir en première approximation comme une espèce de potentiel harmonique qui vous ramène tout vers le centre. Quand vous êtes en dimension 3, ça vous ramène vers l'axe et donc vous êtes en symétrie cylindrique. Mais essentiellement, c'est ça qui se passe. Donc, une première propriété qui est tout à fait élémentaire, c'est qu'en fait, l'opérateur, il est positif dans l'espace euclidien et vous avez un trou spectral. Alors, c'est même pas un trou spectral, c'est le fondamental. Il contrôle cette quantité-là, donc ça vous contrôle la normale 2. Si vous n'aviez pas le champ magnétique, ça serait zéro et là, vous avez un peu mieux. Alors évidemment, le lambda de B dépend des champs magnétiques que vous mettez et donc, il faut faire des hypothèses. On va les faire plus tard. Je mentionne juste au passage qu'en dimension 2, il y a un truc classique aussi, ça consiste à faire un développement sur les harmoniques sphériques en fourrier pour les variables angulaires. Ça vous fait apparaître ce qu'on appelle les niveaux de l'endo qui sont des niveaux discrets mais infiniment dégénérés. Et donc, on commence à voir apparaître les problèmes du champ magnétique. Alors, les inégalités d'interpolation, c'est quoi ? C'est comme avant. On veut contrôler une norme LP de la fonction d'onde par une norme L2 du gradient magnétique plus un terme d'interpolation linéaire et ce terme, enfin pardon, quadratique, enfin une norme L2 ici, ça vous donne un terme linéaire dans l'équation de l'air. Et évidemment, je veux introduire un paramètre de bifurcation pour voir apparaître ces bifurcations-là et donc c'est le alpha qui est ici. Alors ça, c'est écrit dans le cas où l'exposant P est compris entre 2 et l'exposant critique. Dans le cas où, vous pouvez aussi regarder le cas compris pour P entre 1 et 2 et donc dans ce cas-là, il faut échanger le rôle de la norme LP et de la norme L2. Donc la norme LP saute de l'autre côté, la norme L2 passe ici. Donc ce que vous contrôlez, c'est la norme L2 par une interprétation entre la norme L2 du gradient et la norme LP avec P plus petit que 2. Puis vous avez un cas intermédiaire qui est un cas de type Sobolev logarithmique avec le bon terme de normalisation où en prenant la norme L2 de Ψ égale à 1, ce que la plupart des gens font, vous contrôlez Ψ², log de Ψ² par l'énergie magnétique. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette question-là parce que ce n'est pas follement passionnant. Si vous n'avez pas de champ magnétique, évidemment, vous retrouvez des interpolations de Galliard-Denis-Renberg. Ces familles-là existent aussi sans champ magnétique dans l'espace euclidien. Vous avez des constantes qu'on a introduit ici, CP, qui sont des constantes sans champ magnétique. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de faire varier les paramètres. entre moins λ de B qui est la valeur du fondamental, la quantité qui est à gauche ici, elle va être positive ou nulle, et puis α tendant vers plus l'infini. Puis bon, le Kp plus petit que 2, c'est un peu une autre zoologie, mais ça marche à peu près pareil. Alors, déjà, on va vouloir regarder les propriétés des états fondamentaux. Et donc, pour ça, on a besoin de savoir qu'il existe un minimiseur de la différence des deux termes. Et donc ça, ça se trouve dans un papier de Maria et de Pierre-Louis avec un certain nombre d'hypothèses qu'il faut vérifier que je considère comme des hypothèses techniques acquises. Alors, une fois que vous avez ça, là, vous pouvez montrer que vous avez effectivement une constante optimale, que vous pouvez faire varier votre paramètre α entre moins le λ donné par le fondamental et plus l'infini, et puis vous avez une constante optimale qui dépend de manière concave de ce paramètre-là, pour P plus grand que 2. Puis vous avez la même chose pour P plus petit que 2, puis vous avez le cas limite. Donc les courbes que ça donne, c'est ça. Alors la petite différence, c'est qu'on démarre à moins le λ de B qui correspond au champ magnétique, on a le droit à des valeurs de α qui sont négatives pour P plus grand que 2. Dans le cas P plus petit que 2, vous démarrez à β égale 0, mais avec une valeur qui est strictement positive. Et puis le cas de l'infini, c'est plus compliqué, je n'ai pas envie de vous le raconter. Une fois que vous avez les inégalités de champ magnétique, vous avez aussi la version dual avec du Keller-Lieb-T-Ring, et donc vous contrôlez la valeur propre, le fondamental d'un opérateur de Schrödinger magnétique, je ne l'ai même pas s'il est ici, avec un potentiel V par en dessous en prenant cette dualité de Holder qui est toute simple dans les trois cas. Donc P plus grand que 2, P plus petit que 2 et P égale 2 comme cas limite. Voilà. Alors l'épreuve, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est de l'interpellation de Holder et des petites manipulations qui sont relativement élémentaires. Vous avez le cas sans champ magnétique, je passe. Et puis je vous montre juste les deux ingrédients qu'on utilise tout le temps. Donc il y a un premier ingrédient qui est l'inégalité diamagnétique qui vous dit qu'en fait le gradient du module de la fonction d'onde, il est contrôlé par le gradient magnétique. Donc vous vous ramenez en fait au cas euclidien, ou presque. Et puis vous avez l'inégalité qui correspond au fondamental qui vous dit que l'énergie magnétique contrôle la norme L2 avec une constante lambda de B. Et donc le jeu, ça consiste simplement à distribuer les choses. Donc ici je fais apparaître cette inégalité correspondant au fondamental pour le problème sans potentiel. Voilà. J'utilise un paramètre T. Ici j'utilise l'inégalité diamagnétique et je fais une interpolation dans l'espace euclidien. Puis après on joue avec les paramètres, on optimise tout ça. C'est ça qui vous donne les courbes que je vous ai montrées. Bon, donc rien de compliqué l'inégalité en elle-même elle n'a pas de problème. Alors là je vais rentrer dans le cadre d'un exemple qui est un petit peu casse-pied parce qu'il faut faire des calculs mais qui va vous montrer où arrive le problème de la symétrie et pourquoi c'est intéressant. Alors il y a un petit lème dû à Michael Loss et Bernd Thaler qui vous dit qu'en fait quand on a un champ magnétique alors constant en dimension 2 c'est très spécifique et bien en fait vous avez un autre contrôle que celui que l'inégalité diamagnétique et vous pouvez faire apparaître un terme de norme L2 ici avec ici le champ magnétique donc B c'est l'intensité du champ magnétique donc au niveau du potentiel magnétique ça s'écrit comme ceci B ici est une constante et c'est la constante à la puissance 1 c'est pas le carré de la constante qui intervient et donc vous avez cette petite inégalité qui est juste une manipulation c'est un petit calcul algébrique il n'y a rien de très compliqué et en plus vous pouvez même identifier le cas d'égalité quand vous distribuez et que vous faites varier ce C ici voilà donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser ces casse-pieds je ne veux pas trop vous le montrer mais en gros vous remplacez l'inégalité que j'avais sur le fondamental l'évaluation de l'énergie du fondamental par ce lème de l'os étalère qui est plus précis qui vous donne une estimation du même type bon alors ça c'est la première estimation et ça vous donne si vous faites les calculs c'est un peu casse-pieds ça vous donne une estimation par en dessous de la constante optimale dans l'inégalité d'interpolation donc vous avez l'expression et bon c'est un calcul alors on peut aussi faire des estimations par au-dessus et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître la question de la symétrie alors il y a une chose classique vous êtes en dimension 2 c'est un champ magnétique constant là on sait qu'on peut faire une décomposition sur les niveaux de l'endo donc ça consiste essentiellement à faire apparaître le terme de phase et à regarder faire une décomposition de Fourier dans la phase et donc vous avez ces différents modes c'est déjà dans le papier de Pierre-Louis et de Maria ce genre de choses donc quand vous écrivez qu'est-ce que c'est que l'énergie vous pouvez décomposer sur les modes ou si vous prenez un mode particulier correspondant à K vous avez simplement le terme de cinétique classique et puis une correction qui vient à la fois de la phase qui est ici et du terme de potentiel magnétique quand vous développez le carré alors K égale 0 c'est très bien parce que K égale 0 ici vous avez simplement un potentiel harmonique ça vous savez le Schrödinger avec potentiel harmonique c'est donné par les gaussiennes et tout va bien et évidemment vous êtes dans un cadre où vous allez vouloir voir des choses qui sont symétriques donc si vous mettez un terme non linéaire vous savez facilement que par symétrisation par exemple que le cas d'optimalité sera atteint par des fonctions radiales par contre si vous commencez à regarder ce qui se passe pour par exemple K égale à 1 là du coup il y a ce terme en 1 sur R et puis donc proche de R égale 0 vous avez une singularité à l'infini loin le terme qui domine c'est le terme de potentiel harmonique et puis ça c'est un potentiel qui est positif qui est très confinant mais qui confine autour d'une valeur de R qui correspond à racine carrée de 2K sur B et puis quand vous prenez des modes de plus en plus élevés vous allez confiner sur des cercles qui sont de plus en plus loin et le problème c'est que quand vous regardez ces niveaux de l'endôme qu'il n'y a pas de potentiel ils dégénèrent tous et donc vous ne savez pas lequel il faut choisir et donc si vous commencez à essayer de faire une décomposition en mode à essayer de regarder quels sont les modes dominants c'est pas clair alors le problème de ces modes là donc chacun de ces modes est radial mais évidemment si vous coupez avec un terme non linéaire vous allez vouloir avoir tendance à concentrer sur le cercle qui réalise le minimum et on ne sait pas lequel c'est et les choses se compliquent donc tout ça pour vous dire que cette question de la symétrie quand vous mettez un champ magnétique même un champ magnétique constant et bien c'est loin d'être complètement simple alors vous pouvez quand même faire des choses et par exemple si vous prenez k égale 0 vous avez la gaussienne vous avez le k d'optimalité et comme c'est une fonction de test admissible ça vous donne une estimation par au-dessus ah bon tant pis alors vous pouvez écrire alors vous pouvez écrire les choses de manière un petit peu plus fine allez regarder en fait quand vous regardez le problème donc vous pouvez utiliser la gaussienne pour tester comme fonction de test pour le problème non linéaire mais vous pouvez aussi résoudre le DO trouver la solution de l'équation de l'air Lagrange c'est pas très compliqué ça va vous donner une estimation alors ce que je vais vous montrer dans le plot qui arrive ici en fait c'est que tout ça c'est extrêmement proche alors ici donc je vous ai représenté un certain nombre de choses donc ça c'est l'estimation générale qu'on obtient quand on utilise juste le fondamental c'est pas très bon ici vous avez une échelle logarithmique donc quand même c'est des courbes qui sont très très resserrées et ce que vous savez par les estimations qu'on a par au-dessus et par en dessous c'est que vous êtes dans la petite zone grise qui est ici et qui est assez fine en échelle logarithmique à base 10 c'est quand même pas très grand donc ici il y a un zoom pour qu'on voit un peu mieux et simplement j'ai pris j'ai normalisé j'ai divisé par la valeur donnée par l'équation de l'air Lagrange dans le cas k égale 0 donc je suis pas sûr que ce soit une fonction optimale mais ça permet de caler un petit peu les échelles et de voir où on est donc par exemple le cas où on teste par des gaussiennes c'est optimal quand on va vers le moins lambda de b et puis évidemment bon ça se dégrade un peu mais pas tant que ça et puis l'estimation qui est donnée par Thaler et Loss c'est le bas de cette courbe et donc en fait vous avez une estimation par au-dessus donnée par les équations de l'air Lagrange ça c'est numérique une estimation théorique donnée par les gaussiennes qui est là et l'estimation de Thaler et Loss qui est ici et vous savez que vous êtes entre les deux alors bon on sait pas si le cas optimal est donné par des fonctions radiales ou pas et c'est un peu énervant parce que c'est quand même un champ magnétique en dimension 2 constant en dimension 2 il y a un cas qui est connu c'est le cas asymptotique le bout de la branche donc là il y a un papier de Bonner, Nice et Van Schaftingen qui est basé sur une méthode de perturbation et ils ont regardé l'asymptotique semi-classique et ils ont montré qu'effectivement pour une valeur suffisamment grande du paramètre alors vous aviez la symétrie mais c'est un argument par contradiction on n'a aucune idée de la valeur et puis quand vous regardez ce qui se passe à l'autre bout du spectre vous avez bien l'impression quand même que c'est le mode k égale 0 mais ça on ne sait pas le prouver voilà donc ça c'est la situation pour les champs magnétiques constants et ce n'est pas très encourageant je dirais alors je vais essayer de ne pas trop traîner et je ne vais pas vous montrer comment on fait ces calculs-là je vais essayer de ne pas vous les montrer je vais les passer plus vite c'est-à-dire voilà comme ça il y a plein de bonnes propriétés il y a de la stabilité des solutions du mode k égale 0 quand on les perturbe par les autres modes enfin bon je n'ose pas dire que c'est une conjecture mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui tendent à laisser penser que le chaos d'optimalité il est atteint par les fonctions radiales mais on ne sait pas voilà donc tout ça c'est résumé dans un papier que vous trouvez ici alors je vais faire un truc encore plus simple on va se placer dans le cas 1D dans le cas du cercle donc on regarde des fonctions qui sont 2π périodiques puis alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite mais qui joue un rôle ici on normalise toujours la sphère ou le cercle à 1 donc je divise par 2π pour ne pas traîner des constantes et donc vous avez cette inégalité qui est une des inégalités qu'on a vues mais maintenant écrites dans le cas magnétique sur le cercle donc ici c'est cette énergie magnétique ça c'est le terme de norme L2 je suis dans le cas P plus grand que 2 et la question que je me pose c'est qu'est-ce que je peux dire sur cette constante optimale et est-ce que j'ai alpha égale mu une fois que j'ai normalisé correctement et puis si je sais faire ça à ce moment-là j'ai l'estimation de Keller-Lieb-Tiring et puis on peut faire plein de choses avec donc ça c'est un travail qui a démarré il y a un certain temps déjà avec Harry Lapteff et Michael Loss et Maria et puis je vais vous montrer le résultat et en fait on sait faire et c'est assez rigolo parce que là on est obligé de travailler avec des fonctions qui sont complexes donc il y a des phases à gérer donc c'est un système en fait c'est un système de 2O mais quand même et en fait on arrive à se débarrasser de la phase et c'est ça la bonne nouvelle alors comment ça marche donc il y a trois étapes pour enfin d'abord il y a une simplification tout d'abord vous pouvez toujours faire un changement de jauge donc le A qui peut dépendre de la coordonnée curviline le long de votre cercle le S qui est ici en fait vous pouvez vous en débarrasser et vous ramener au cas des constantes ce qui est déjà plus simple ensuite parce que c'est une phase vous avez une périodicité donc si vous multipliez par il y a un manquant de pi probablement ici donc K c'est 2I K Pi S ici et bien ça ne change rien et donc vous pouvez vous ramener au cas où A est entre 0 et 1 puis il y a une symétrie supplémentaire A donne 1-A donc en fait vous vous ramenez à A constante compris entre 0 et 1,5 A égale 0 c'est un champ magnétique ça n'a aucun intérêt A égale 1,5 c'est un cas qui est un petit peu singulier dont il faut se méfier donc ce que je vous dirais il faut prendre des précautions quand on fait A égale 1,5 voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on fait avec ça on fait de l'interposition et on définit notre constante optimale comme l'infimum du quotient qui est ici alors il y avait quelques cas qui étaient connus donc le cas P égale moins 2 alors moins 2 on est en dimension 1 donc 2D sur D moins 2 c'est moins 2 et en fait ça rentre bien dans le cadre et en particulier on peut le montrer avec la méthode de Bakker-Emery mais ça avait été monté indépendamment par Hexner, Harrell et Loss il y a longtemps puis il y a le cas aussi P tendant vers l'infini qui a été étudié enfin bon il y a des petites choses qui ont été faites et puis comme je vous l'ai dit on peut aussi regarder ce qui se passe quand on fait une décomposition en mode de Fourier et on trouve des estimations quand on va vers la limite inférieure et là le lambda de B c'est moins A au carré dans le cas qui nous intéresse voilà alors bon vous faites la décomposition en Fourier vous avez ça c'est coercif tant que vous avez alpha plus grand que la borne inférieure tout va bien et vous retrouvez la figure habituelle qui est ici pour différentes valeurs du champ magnétique il faut faire attention donc l'endroit où se produit la bifurcation peut se produire pour des valeurs positives ça c'est quand A est suffisamment petit ou négative et vous voyez bon ça dépend c'est ici mais sinon il n'y a rien de particulier on bifurque on démarre la branche à moins A au carré au lieu de la démarrer à zéro comme quand on n'avait pas de champ magnétique ok donc ça c'est le résultat général alors maintenant comment est-ce qu'on alors pardon je suis passé un tout petit peu vite donc le résultat est le suivant c'est comme ce que je vous ai montré dans le cas de la sphère c'est si votre paramètre alpha qui mesure votre paramètre de bifurcation alpha n'est pas trop grand mais maintenant ça va dépendre de l'intensité du champ magnétique et bien l'optimalité est atteinte pour les constantes vous avez mu égal alpha de normalisation près je ne sais plus comment on a normalisé ici pardon mu je ne sais plus voilà et donc il y a une condition qui fait intervenir alpha et a et p et qui est écrite ici et puis si vous êtes au-dessus du point où il y a bifurcation et bien vous avez une branche qui vous donne qui brise la symétrie et vous avez une solution qui dépend explicitement de l'angle c'est ça que ça veut dire alors comment on élimine la phase c'est ça le truc qui est intéressant dans le cas de dimension 1 donc vous avez ce laplacien enfin ce Schrodinger cet opérateur de Schrodinger pardon ce laplacien magnétique qui est ici je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé à chat voilà il est écrit ici vous avez le terme qui est non linéaire ici et puis le paramètre qui détermine la bifurcation alpha qui est ici alors vous pouvez faire des petites manipulations la première manipulation ça consiste à se débarrasser du champ magnétique en changeant la phase bon très bien donc en introduisant le E puissance IAS qui est ici mais évidemment le prix que vous payez c'est que vous avez une fonction qui n'est plus périodique il faut garder la trace de votre périodicité qui était ici ok donc vous ramenez à un quotient de relais habituel sauf que vous prenez le minimum sur les fonctions qui vérifient les conditions au bord vous n'avez rien changé deuxième chose que vous pouvez faire c'est distinguer le module et la phase alors évidemment à condition que la fonction de l'onde ne s'annule pas donc là il y a une condition et c'est un problème en fait supposons que une s'annule pas vous pouvez faire cette décomposition là vous distinguez la phase ici et la contribution à l'énergie la dérivée de la phase ici et vous réécrivez les choses comme ça et là vous pouvez créer l'équation de l'air Lagrange pour la phase et en fait vous allez pouvoir l'éliminer donc qu'est-ce que ça vous dit voilà c'est le calcul qui est ici tout simplement vous avez deux équations de l'air Lagrange une pour le module une pour la phase celle-là elle est triviale vous intégrez vous prenez en compte les conditions aux limites etc. et vous trouvez une expression pour la phase en fonction d'une primitive de 1 sur u au carré c'est le p égale moins 2 dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs qui réapparaît ici voilà avec bien entendu des variables qui sont là et donc ça vous permet de réduire le problème à un problème qui est non linéaire et en fait c'est le problème sur la sphère dans le cas p égale moins 2 c'est-à-dire vous êtes en train d'interpeller alors c'est un truc un peu compliqué donc ce qui vient de la phase c'est ce terme-là c'est 1 sur l'intégrale de 1 sur u au carré donc ça a la bonne homogénéité c'est bien 2 homogènes le numérateur et le dénominateur voilà et c'est ce terme non linéaire qui est là et donc si vous êtes capable de enfin ça vous pouvez le minimiser c'est donné par Bacry-Emery vous avez la condition d'optimale pour la symétrie enfin vous savez tout faire sur les oeuvres que vous sachiez montrer que le module ne s'annule pas et là comme on est en indé on arrive à le faire donc c'est un petit argument de DO qui est basé sur un Vronsky donc vous regardez vous décomposez les parties réelles et les parties imaginaires de votre fonction d'onde et se trouve qu'elles résolvent elles ont le même potentiel parce que le potentiel ne dépend que du module de la phase vous bricolez un petit peu avec tout ça et vous montrez qu'en fait ça ne peut pas s'annuler et donc le problème réduit est bien le bon problème voilà et puis vous pouvez faire un certain nombre de comparaisons alors je vous disais quand A tend vers 1,5 le K qui est limite quand le champ magnétique prend sa valeur maximale et bien ce qui se passe en fait c'est que vous avez des solutions qui sont bien gentilles qui sont symétriques donc là c'est un demi-intervalle c'est 0pi donc les dérivés sont nuls aux deux bords de l'intervalle et quand vous approchez le K limite A égale 1,5 vous tournez vers cette courbe là où là la condition au bord n'est pas satisfaite vous avez un K limite singulier pas très compliqué à analyser mais il faut faire un peu attention voilà alors en termes de conséquences ça vous permet de dire des petites choses vous avez un analogue de type Keller-Lieb-Tiering qui vous dit que si vous regardez un opérateur de Schrödinger avec champ magnétique et potentiel phi et bien vous contrôlez la valeur propre du fondamental en fonction d'une norme LQ du potentiel phi maintenant c'est le potentiel dans les bonnes normes et les bonnes normes c'est l'exposant de welder conjugué de P sur 2 voilà et puis vous avez le cas d'optimalité donc vous savez le cas où c'est atteint par un potentiel constant et puis vous savez quand est-ce que ça bifure que vous brisez la symétrie alors juste un petit exemple d'application puis je vais revenir plus en détail sur les champs de Bohmer-Renov dans la toute dernière partie donc un champ magnétique de Bohmer-Renov c'est essentiellement un champ qui a juste une composante comme ceci donc ER et Eθ c'est un système de coordonnées radial enfin voilà et vous regardez une composante qui maintenant n'est pas constante mais une constante enfin divisée par R donc c'est des champs magnétiques dont l'intensité est en 1 sur R et ça vous donne un potentiel magnétique qui est ce AR enfin ce vecteur AR à θ dont on écrit seulement la composante angulaire voilà alors le genre de choses que ça vous permet de démontrer par exemple c'est que quand vous passez dans R2 vous pouvez intégrer enfin utiliser l'inégalité qu'on vient de démontrer sur les variables angulaires intégrées par rapport à R et ça vous donne une inégalité de type ARDI en fait c'est à dire que vous avez un terme en 1 sur X2 qui est contrôlé par l'énergie magnétique ça c'est rigolo parce qu'un champ magnétique s'il n'y a pas de champ magnétique ça ne marche pas mais dès qu'on met un champ magnétique en fait on récupère une inégalité de type ARDI avec une expression de Tau et en fait on a même l'expression de Tau optimale qui est donnée par la méthode alors le fait qu'il y ait une inégalité de ARDI ça ne devrait pas être une surprise donc ça c'est des trucs qui ont été utilisés par exemple le fait qu'on puisse faire la décomposition angulaire utiliser les arguments sur la sphère et ensuite l'utiliser pour obtenir quelque chose c'est quelque chose qui est connu par exemple il y a un papier d'Hoffmann-Dostenhoff et l'APTEF qui le font en dimension alors D plus grand 2 égale que 3 ici qui récupère quelque chose et puis en fait même en dimension 2 ça a été remarqué par l'APTEF et Weidel que si vous avez un champ magnétique constant donc A est une constante alors en fait vous avez une inégalité de T par D en dimension 2 avec une constante A moins K au carré que vous minimisez sur tous les K dans Z et alors évidemment si A égale 0 c'est K égale 0 et vous n'avez rien donc dès que vous mettez un champ magnétique ça confine un peu plus et donc vous récupérez ces inégalités de ARDI bon donc le résultat c'est qu'on a exactement la même chose et en fait c'est pas très compliqué la manière dont on le fait donc vous récupérez la valeur optimale du taux comme la valeur de alpha pour laquelle la constante s'annule alors c'est un tout petit peu tordu comme manière de faire en fait ce que vous écrivez vous faites toujours l'estimation qu'on a vue précédemment ici je regarde juste la variable angulaire ça devrait être S1 par SD ici j'ai un problème de macro apparemment vous faites une estimation de Holder vous utilisez une inégalité dans S1 excusez-moi pas SD D égale 1 ici ok et puis ensuite vous rajoutez la variable angulaire et vous intégrez brutalement et ça vous donne le résultat donc il n'y a rien de très compliqué là-dedans voilà alors bon ça c'est des détails sur la preuve j'ai pas envie de trop passer de temps là-dessus alors maintenant j'en arrive au champ magnétique de Bohm à Renov et je voudrais vous montrer un résultat qui est maintenant en dimension 2 alors on a un catalogue de cas particuliers qu'on s'est traité c'est ça qui est un peu casse-pied avec ces histoires de symétrie c'est dès que vous sortez d'une méthode type symétrisation chaque cas est un cas particulier et à chaque cas il faut utiliser des estimations qui ne sont pas les mêmes donc on s'est traité un certain nombre de situations on sait en 1D on sait aussi faire le cas P plus petit que 2 par exemple le cas du cercle on sait traiter le cas du Thor en dimension d pour des non-linéarités qui sont sous-quadratiques P plus petit que 2 mais pas P plus grand que 2 on sait regarder les choses sur la sphère en dimension d mais bon sphère avec un champ magnétique bon là à part peut-être pour les géomètres moi je ne sais pas trop ce que ça signifie d'un point de vue physique et puis on a ce cas du champ magnétique de Bohm à Renov et qui là est un cas physique intéressant parce que bon il y a plein de choses en physique qui sont liées à cette histoire donc c'est le cas que je voudrais vous présenter qui me paraît le plus intéressant alors derrière ces champs magnétiques de Bohm à Renov il y a ce qu'on appelle l'effet Bohm à Renov alors j'en lis juste un mot pour motiver un tout petit peu cette étude-là donc Bohm et à Renov ils ont écrit un papier en 1951 dans lequel ils ont cherché des arguments pour voir si la mécanique quantique était bien fondée et donc en particulier une des questions que les gens se posaient en particulier Bohm c'était est-ce que la quantité physique c'est le module de la phase parce que ça nous donne la probabilité de présence enfin le carré ou est-ce que c'est vraiment la phase est-ce que la phase est une quantité physique et donc ils ont cherché à donner toute une liste d'expériences sur lesquelles on pourrait tester le rôle de la phase alors dans le papier de 1951 en fait il y a 5 ou 6 expériences qu'ils proposent et à ma connaissance la seule qui a été réalisée c'est celle dont je vais vous parler là donc ça consiste à regarder un champ magnétique qui est singulier donc en dimension 2 une masse de Dirac en 0 en dimension 3 un truc qui correspond à un solénoïde à infini selon la troisième coordonnée concentré en xy qui égale 0 et en gros donc c'est un champ magnétique singulier et donc la question qui se posait c'était la question suivante si on fait de la physique classique les particules elles, elles voient la force la force elle est donnée par Lorentz Lorentz elle est donnée par le champ magnétique elles ne verront jamais la singularité donc elles ne voient pas le champ magnétique donc si vous faites passer des particules à travers un dispositif il ne se passe rien d'un point de vue de la mécanique classique et donc la question c'est si vous faites maintenant de la mécanique quantique qu'est-ce qui va se passer et donc là vous écrivez le Hamiltonian Schrödinger vous avez le potentiel qui apparaît qui fait tourner la phase et donc si vous êtes assez malin pour faire votre expérience vous allez pouvoir construire des figures d'interférence donc c'est ça qu'ils appellent l'effet Bohoma-Renov alors dans la littérature physique il y a toute une ambiguïté parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette histoire de support singulier et de potentiel magnétique en fait si on veut écrire les choses proprement il n'y a aucune ambiguïté il suffit juste d'écrire au sens de la distribution et d'écrire les choses proprement et le fait que ça soit le potentiel qui apparaît c'est juste un artefact vous pouvez aussi l'écrire sur le champ magnétique avec un champ magnétique singulier ça ne pose aucun problème mais ça il y a des tonnes de papier qui élicubent autour de ça la question c'est juste de prendre la bonne notion de solution faible et puis il y a la question de est-ce que le champ magnétique même s'il est singulier interagit au travers du potentiel magnétique fait tourner la phase et produit des figures d'interférence et ça en fait c'est une vraie question c'est la question de est-ce que l'objet physique c'est bien la fonction d'onde avec sa phase et l'expérience elle a été faite il y a une vingtaine d'années en fait seulement et la réponse est oui donc en fait c'est bien la fonction d'onde qu'il faut regarder comme objet et puis le potentiel magnétique si vous voulez écrire les choses simplement mais vous pouvez aussi l'écrire directement en champ magnétique c'est un peu plus compliqué bon ok alors après cette longue introduction je vais regarder simplement un champ magnétique de Aronoff-Bohm avec une intensité donc un flux magnétique A qui est une constante A va être encore dans 0,5 pour les mêmes raisons qu'avant et la question qu'on se pose donc on a une égalité magnétique de Hardy celle de l'APTEF et Weidel et puis la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on a une égalité d'interpolation ou une égalité de Keller si on veut prendre le dual mais c'est pareil donc l'inégalité qu'on veut regarder c'est simplement celle-ci où on met un paramètre de couplage ici et puis on met le multiplicateur ici alors attention comme on a un champ magnétique qui a une homogénéité et qu'en fait ce qui va nous intéresser c'est plutôt des égalités de Hardy on a des poids ici et donc si on met simplement la norme L2 habituelle dans R2 ça n'a aucun intérêt le problème est le problème à l'infini c'est trivial il n'y a rien à dire en fait il n'y a pas d'effet donc si on veut regarder un effet physique si on veut voir des fonctions optimales il faut mettre aussi le poids 1 sur X2 dans la norme L2 qu'on met ici donc ça ça apparaît comme une condition technique et en fait c'est bien agréable vous allez voir pourquoi alors bon sur des résultats donc il y a quelques résultats de symétrisation qui ont été obtenus par des méthodes de symétrisation soit en variable directe soit en variable de Fourier par Lenzmann et ses collaborateurs mais ça ne s'applique pas dans notre cas dans notre cas on est dans un cas qui n'est pas traité et on ne sait pas utiliser une méthode de symétrisation donc ce qu'on va utiliser c'est ces histoires de cercles et d'inégalités d'interpolation et puis voir qu'en fait on arrive à identifier des régimes où il y a optimalité et des régimes où il y a brisure de symétrie alors on n'a pas exactement la figure complète mais presque donc le résultat est suivant donc vous mettez le Laplacien enfin le pardon le terme d'énergie magnétique ici où A c'est le potentiel de A-Renhoff-Bohm que je vous ai montré dans la slide précédente vous mettez la norme L2 avec le point 1 sur X2 qui est ici mu de lambda c'est la constante optimale et si lambda n'est pas trop grand et pas trop grand c'est plus petit que cette quantité-là alors l'égalité est atteinte et c'est à nouveau une fonction de type Aubin-Talenti un tout petit peu tordu parce que vous avez un alpha qui est ici ce alpha dépend du lambda qui est là donc bon c'est un peu plus implicite que ce que je vous ai montré précédemment mais c'est du même genre et puis vous avez un phénomène de brisure de symétrie pour ce lambda dot je ne sais pas comment il faut l'appeler avec une valeur qui est explicite et qui est strictement plus grande que le lambda étoile et puis vous avez le dual en Keller-Lieptirine qui vous dit pour une bonne norme du potentiel alors attention il faut prendre une norme aussi avec des poids donc il y a une dualité de Ulder donc vous avez ce poids-là qui apparaît alors vous avez une estimation de l'énergie du fondamental et c'est pareil et vous avez le mu étoile qui est l'inverse du lambda de mu d'avant et le mu dot qui est l'inverse du lambda dot d'avant au travers d'un truc qui est relativement explicite mais casse-pieds comme tout à écrit voilà la formule qui relie les deux ici bon alors voilà le diagramme donc d'abord vous avez donc ici vous avez les valeurs de A A donc c'est ce flux magnétique mesuré sur un cercle et A varie entre 0 et 1,5 c'est une constante donc c'est un des paramètres puis l'autre paramètre quand on fait ces unités de interpolation c'est la valeur du lambda donc lambda il est plus grand que moins A au carré qui est cette parabole qui est en dessous donc dans la zone qui est gris foncée ici c'est on a symétrie et dans la zone qui est gris claire on a brisure de symétrie et là en fait on pourrait croire qu'on a atteint le cas d'optimalité mais en fait non il y a ce lambda dot qui est différent du lambda étoile et donc si on zoom on voit qui a ce petit chouïa de différence qui est toujours très énervant mais qui veut dire qu'en fait on n'a pas traité le cas d'optimalité on ne sait pas exactement où exactement se produit la brisure de symétrie mais on n'est pas loin et effectivement si on fait la différence des deux courbes on a cette jolie courbe avec les échelles que vous voyez ici donc on est dans de l'ordre du demi pourcent en valeur relative donc c'est vraiment pas gros je vais y revenir là-dessus parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose à comprendre alors techniquement comment ça marche donc il y a deux lèmes qui sont relativement simples il y a un premier lème qui consiste à écrire à supposer que le module de la fonction de l'onde ne s'annule pas pardon que la fonction de l'onde ne s'annule pas donc vous pouvez décomposer en module et en phase et puis simplement jeter le terme de dépendance en air de la phase donc ça vous donne une énergie relaxée où ce qui manque c'est le d d comment je l'ai appelé la phase déjà oui alors là j'ai déjà écrit l'élimination de la phase donc si j'appelle phi la phase c'est le d phi sur d r u carré u carré qui manque donc celui-là on l'a jeté c'est pour ça qu'on a une inégalité qui est là mais évidemment si on a des solutions qui sont radiales on n'a rien perdu alors ensuite si la phase ne s'annule pas là je peux travailler sur le cercle utiliser l'inégalité pour les magnetic rings ce que je vous ai montré et éliminer la phase en faisant apparaître cette 1 sur cette intégrale de 1 sur u carré et donc la phase optimale elle est donnée en fonction de u comme ceci avec le u qui est là et puis les normalisations qui vont bien et donc vous avez un problème relaxé où vous vous êtes débarrassé de la phase ce qui est très agréable sauf que ça c'est valable que si la fonction d'onde ne s'annule pas en indé en se débrouiller en faisant une analyse de DO avec un vronskien etc mais ça je ne sais pas faire pour une fonction à valeur complexe je n'ai pas un lème de Hopf qui me dise la plastique magnétique je ne sais pas faire peut-être qu'on peut le faire mais je ne sais pas montrer que la phase ne s'annule pas par contre si la phase s'annule il y a un truc qu'on peut faire qui est tout bête c'est de dire je regarde sur le cercle et si le module s'annule et bien tout simplement comme j'ai une fonction qui est périodique sur le cercle en angle et bien je coupe et là je regarde simplement une inégalité de point carré en regardant 0 aux limites de cet intervalle là c'est facile de voir qu'en fait l'intervalle optimal c'est 0 pi à translation près et donc en fait ça vous donne une égalité et vous pouvez combiner les deux et en fait ça vous donne ça donc vous avez ce lème là qui est bien commode ici on est simplement passé de ça à juste une norme L2 en utilisant le lème de RL et Vance et Loss ou le Bacry-Emery pour P égale moins 2 c'est pareil donc en fait on peut travailler directement avec ça même si la fonction d'onde s'annule et puis après le fait de montrer que l'inégalité a un sens c'est toujours des interpellations un peu du même tonneau que ce que je vous ai montré avant donc vous faites apparaître la valeur du fondamental pour l'énergie qui est ici vous mettez un paramètre T vous faites un découpage ici vous utilisez l'inégalité diamagnétique qui vous dit qu'il suffit juste de regarder le module vous optimisez un peu tout ça et puis ça vous donne l'existence d'une constante mu de lambda donc l'inégalité d'interpellation il n'y a aucune difficulté alors maintenant ce qu'on veut comprendre c'est est-ce que c'est atteint par des fonctions U qui ne dépendent que de R et ça c'est un petit peu plus subtil donc la première chose qu'on peut faire c'est utiliser les lèmes que je vous ai montrés ici alors ce qui est très agréable ici c'est qu'on est en dimension 2 et qu'on a des points 1 sur R au carré je vous avais dit cette technique alors qu'est-ce qui se passe ici il me manque 1 sur R au carré sinon je ne sais pas faire donc ici il y a un typo c'est divisé par R au carré et donc vous avez une énergie relaxée maintenant qui est correcte ici ou simplement dans le paramètre de bifurcation vous avez le champ qui arrive à travers de ce terme-là oui excusez-moi c'était écrit alors ça on peut l'écrire en fait sur le cercle c'est probablement de là que vient l'erreur et puis après il faut prendre en compte le 1 sur R au carré qui est le poids qu'on utilise dans la norme L2 donc vous avez une inégalité relaxée qui est ici alors si vous avez une fonction optimale qui est radiale dont la phase ne dépend pas de l'angle alors en fait vous êtes dans un cas d'égalité donc à nouveau vous n'avez rien perdu donc il suffit d'étudier ce problème-là et ça une fois que vous avez ces poids en 1 sur R au carré là vous pouvez faire une transformation d'Emden-Foller c'est-à-dire prendre comme nouvelle variable S égale log de R donc S maintenant varie entre moins l'infini pour R égale 0 et plus l'infini pour le R tendant à R plus l'infini ou le contraire je ne sais plus log de R ou moins log de R enfin je ne sais plus et donc vous avez la variable angulaire qui est dans le cercle la variable S égale log de R qui varie selon qui est dans tout R et donc vous êtes sur le cylindre à nouveau et ça c'est un truc qui est équivalent à Caffarelli-Kohn-Nierenberg c'est pour ça que je vous ai montré la brisure de symétrie dans Caffarelli-Kohn-Nierenberg alors pas exactement les coefficients ne sont pas les mêmes donc il faut refaire un petit peu le calcul mais c'est exactement le même genre de méthode c'est-à-dire en utilisant des flots non linéaires en faisant du back-ring-Nierenberg vous pouvez trouver la condition d'optimalité et ça vous dit si lambda est plus petit que lambda étoile le minimisateur de ce truc-là en fait ne dépend pas de cette variable angulaire sur le cylindre donc en fait ce U ne dépend pas de l'angle et donc vous avez le cas d'optimalité partout parce que la fonction qui ne dépend pas de R vous pouvez l'utiliser comme fonction test dans le problème magnétique et vous avez gardé l'égalité partout donc vous avez le cas d'égalité vous avez montré la symétrie donc c'est un argument d'énergie on relaxe le problème on identifie le minimiseur avec un argument à la cafardée du code Nierenberg et puis on voit que la fonction qu'on trouve elle est admissible pour le problème initial et donne la même valeur donc on a identifié le résultat alors pour la brisure de symétrie c'est un peu la même chose parce que là il faut faire intervenir la phase et là c'est casse-pieds comme tout donc en gros vous avez cette énergie que vous voulez minimiser vous supposez que c'est atteint par des fonctions qui ne dépendent que de R qui n'ont pas de dépendance dans la phase donc vous prenez le mu correspondant vous faites une perturbation alors à la fois en module et en phase vous développez cette forme quadratique enfin vous développez à l'ordre 2 ça vous donne une forme quadratique que vous écrivez qui a des termes qui sont explicites mais casse-pieds et un terme de couplage donc ça couple le module et la phase et puis ce que vous faites c'est ce qu'on sait faire c'est prendre une fonction test qui est celle-ci c'est en gros la fonction test que vous auriez si vous balanciez la phase sauf que ça c'est pas bon du tout donc vous prenez pour la phase vous commencez par résoudre le problème sans la phase et ensuite vous prenez pour la phase l'équation de l'air Lagrange avec second membre où vous avez gelé le terme qui vient du module avec cette fonction test donc ça ça peut pas être optimal parce que ça résout pas l'équation de l'air Lagrange mais c'est quand même très très bon c'est l'épaisseur du trait qu'on avait dans la figure qui est ici c'est ça c'est la différence entre les deux courbes qui est là bon voilà je crois que je vais m'arrêter ici donc la conclusion c'est que en fait cette question de champ magnétique c'est un cas un peu limite on est en train de regarder des inégalités d'interpolation on suppose qu'il y a une symétrie sur le champ magnétique et on regarde le pire cas le cas qui sature l'inégalité et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a symétrie ou pas donc la réponse c'est dans certains cas quand on sait faire des comparaisons d'énergie on arrive à avoir une réponse et cette réponse elle passe par finalement ces arguments de flow qui avaient été développés pour Kaffarelli-Konirenberg ce qui pour nous est très satisfaisant je pense tout le monde se contrefiche mais bon en tout cas ça nous permet d'avoir un exemple de champ magnétique qu'on ne saurait pas traité par d'autres méthodes pour le moment voilà donc je m'arrête ici merci beaucoup pour votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?